Bientôt Noël, vous avez peut-être envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à vos amis et vous allez sauter sur les objets connectés très tendance. Est-ce une bonne idée ? On va poser la question à notre spécialiste en cybersécurité, Damien Brancal. Damien, je rappelle que vous êtes journaliste, vous avez un site internet très averti sur l'affaire zataz.com avec tout un tas de sujets que vous abordez. Et là, évidemment, c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous intéresse, vous, surtout chez vous, ce sont les fameux objets connectés qui se développent. Alors, quand on parle d'objets connectés, on pense à quoi ? À tout. J'en ai ramené quelques-uns là sur la table. Objets connectés, ça va être votre frigo. Maintenant, il y a des frigos connectés. Votre télé, peut-être, vous êtes en train de nous regarder sur une télé connectée ou à Noël, le Père Noël va vous en ramener une. Plus commun, c'est nos montres. Il existe des montres connectées, mais aussi ce qu'on a là sur la table. Notre réalisateur, Cyril, fait un plaisir de vous les montrer. Là, on a quoi ? On a les fameuses, vous savez, les enceintes intelligentes. Absolument. Dis machin, voilà. C'est exactement ça. Alors, dites-le pas parce qu'elles vont toutes s'énerver. Non, ne vous inquiétez pas. On a aussi les fameuses caméras de vidéosurveillance qui se connectent aussi aujourd'hui. Donc, tous ces objets connectés ont un énorme défaut. D'abord, c'est qu'ils sont connectés. Donc, ça veut dire que pour nous, c'est devenu un fil à la pâte. Pourquoi ? Parce que ce genre de matériel, aujourd'hui, il faut utiliser son petit téléphone pour se connecter dessus. Parce qu'on doit se connecter, entre autres, sur sa box Wi-Fi à la maison. Donc, déjà, ces objets connectés vont demander des accroches avec ma vie personnelle et numérique. Eh bien, tout simplement, mon Wi-Fi de la maison. Et puis ensuite, mon téléphone qui me suit partout. Et donc, tous ces gens communiquent, conversent et collectent de la donnée. La question, quels sont les risques ? Alors, ils sont énormes. Soyons très clairs. Alors, on ne va pas non plus diaboliser la chose. Ce sont de superbes outils. Le geek que je suis, on utilise. Mais attention, pourquoi ? Parce que là, par exemple, on prend ces box intelligentes, ces enceintes intelligentes. Eh bien, je leur parle, elles m'écoutent. Mais elles enregistrent aussi ce que je dis. On peut retrouver les informations. Oui, mais est-ce qu'elles enregistrent tout ? On n'en sait rien. Il est là le grand piège. Parce que, avant, je vais prendre l'exemple, par exemple, on a Amazon, on a Google, on a Apple qui font les mêmes. Avant que je leur dise, par exemple, dis-moi Google ou Alexa, eh bien, il faut bien que le micro se déclenche. Et donc, ça veut dire qu'ils écoutent un petit peu après et un petit peu avant pour enregistrer mes données. Plus embêtant aussi, c'est que des chercheurs allemands ont mis en ligne des applications. Parce qu'on peut mettre des applications, des petits programmes supplémentaires dans ces boxes. Et dans leurs deux petites applications pièges, l'une permettait de continuer à enregistrer les gens. En fait, on pensait que ça s'était terminé par le petit bruit familier. Non, ça continuait à enregistrer. Et plus drôle, mais ça c'est pour moi, je trouve ça drôle, malheureusement, c'est qu'ils avaient une application qui disait, oh là là, mise à jour urgente. Vous savez, on parle souvent de mise à jour. Mise à jour urgente, vite, 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 donnez-moi votre mot de passe. Des gens ont donné leur mot de passe à l'oral, pensant qu'ils parlaient à la petite boîte. Et pas du tout. Du tout. Ah, vous voyez ? Donc, c'est un problème. Oui. D'autant plus qu'on va vouloir acheter ça aussi aux enfants. On en a parlé il y a 15 jours. Souvenez-vous, oh là là, le GPS, je mets un fil à la patte à mon homme, à mon garçon, à ma fille, peu importe. Oui, mais le problème, c'est qu'ouvrez un compte dédié à ça. Que leur vie numérique qui débute, tout juste, ne soit pas en plus sauvegardée, impactée par ce genre de matériel. Alors, on achète ce type de choses. C'est très ludique en famille, on rigole avec les amis. Ah tiens, on va faire un essai. Ah machin, est-ce que tu peux mettre ceci comme musique ? Bon, concrètement, comment on l'utilise s'il faut qu'on fasse gaffe ? Alors moi, je vais être très clair avec vous, c'est que, par exemple, j'ai la famille qui vient à la maison. J'ai des amis qui viennent à la maison. Je leur dis, voilà, on a une enceinte connectée. Est-ce que je la laisse branchée ou est-ce que je la coupe ? Moi, je vais être très clair, à chaque fois qu'un étranger vient à la maison, je coupe le micro. Déjà, il va fournir des informations qu'il n'a peut-être pas envie de fournir. Ensuite, je dois l'alerter. Attention, j'ai une enceinte connectée. Pareil, quand je suis sur une console de jeu en train de jouer, je leur dis, attention, le micro va enregistrer peut-être sur ce que vous dites. On joue ensemble, mais voilà, il faut vraiment avoir cette hygiène de ce numérique qui nous envahit. C'est même l'automatisation de ces choses qui font qu'ils fournissent de l'information sans même le savoir. Non, mais alors, j'entends certains d'entre vous, vous vous dites, oui, mais de toute façon, moi, j'ai rien à me reprocher. Je peux tout dire, tout va bien se passer. J'ai un exemple très concret qui s'est déroulé la semaine dernière. Un monsieur m'a dit, moi, je n'ai rien à cacher. Je dis, OK, on va regarder dans votre historique. On va le voir dans 30 secondes. On va aller voir dans votre historique Google. Et puis là, il a commencé à passer, vous savez, l'arc-en-ciel, il a plusieurs couleurs. Lui, il a fait quasiment toute la gamme des pantons pour ceux qui font un peu de couleurs dans la presse. Il est passé du blanc au noir, du vert au jaune. Pourquoi ? Parce que un monsieur avait visité des sites pornographiques et il ne s'était pas rendu compte que son moteur de recherche l'avait sauvegardé. Ah, d'accord, OK. Oui, bon, donc on a tous quand même quelque chose. On n'a pas envie que les autres sachent. C'est sa vie privée, mais du coup, il est plus privée. Naturellement. Alors, est-ce qu'on peut effacer certaines données ? Ça existe, ça ou pas ? Oui, tout à fait. Alors, notre réalisateur va vous les montrer à l'écran. Je vous ai fait en temps réel comment ça fonctionne et c'est tout nouveau. Souvenez-vous le RGPD, le Règlement Général des Données Personnelles. Eh bien, là, on voit, on est dans l'espace Google. Et là, on a des endroits qui vous disent, voici l'historique de tout ce que vous faites chez moi, Google. Ça veut dire quoi ? Gmail, les courriels, YouTube, la vidéo, les moteurs de recherche, les objets connectés, ma voiture aussi connectée à tout ce petit monde. Et donc, du coup, on voit toutes les options qui le sont proposées. Et ce qui est très intéressant pour nous, consommateurs, aujourd'hui, on peut tout effacer. Aujourd'hui, le Règlement Général des Données Personnelles, on en a parlé, vous vous souvenez, c'était au mois de mai 2018, me permet de dire à Google, stop. Vous voyez, là, je suis en train de cliquer sur deux, trois éléments qui montrent tout ce qui retient sur moi. Là, on voit très clairement mes recherches et on voit sur tous les logiciels sur lesquels j'ai cliqué, de mon téléphone, de mon ordinateur, de ma télévision connectée. Ça, ce sont des informations qui sont sauvegardées chez eux. Là, par exemple, on le sait, c'est la géolocalisation, c'est le plus connu. Mais il y a aussi ma voie, il y a aussi toutes mes recherches, il y a aussi tous les sites que j'ai visités. Et ça, ça doit disparaître. Mais on sait ce que font les GAFA avec tout ça ? Alors, chez les jeunes, on dit qu'ils font... Ils récupèrent des billets et ils se font de l'argent sur nos informations. D'accord. C'est normal. Si c'est gratuit, c'est nous le produit. On nous offre plein d'outils phénoménaux pour... Regardez, un satellite va me dire au centimètre près où je dois me rendre. Il faut bien qu'il se paye. Donc là, je fais un petit peu le bonimenteur. Mais voilà, ils ont besoin de vivre et donc ce sont nos données. Nous sommes du minerai pour eux. Ce que je mange, ce que je visite, ce que je regarde à la télévision... Quand on réfléchit, c'est extraordinaire. En fait, on donne tout gratuitement. C'est ça. Mes filles m'ont acheté un superbe pull aujourd'hui. C'est vrai, magnifique votre pull. Elles sont passées dans un magasin. Eh bien, dans ce magasin, on leur a dit, vous voulez une carte de fidélité ? Vous avez un mail ? Eh bien, ces informations vont être dans un coin de cette boutique. Mais ensuite, mes filles, ma femme, vont aller aussi sur Internet et donc taper peut-être dans un moteur de recherche. Je veux aller sur cette même boutique pour lui acheter un autre pull. Toutes ces informations vont commencer à se fusionner, se mélanger. Et je vais être très honnête avec vous. Dans deux mois, six mois, un an, j'aurai oublié. Dans dix ans, ces informations auront fait plein de petits parce qu'il y aura eu mon poids, ma taille, mes cheveux, mon âge, etc. Tout ça, ce sont des données. Est-ce qu'on est sûr, en effaçant, que les données ont disparu ? Alors, comment vous expliquer ? On est sûr de rien. Vous savez, je prends toujours cette phrase. Souvenez-vous de ce dessin animé où le serpent fait « Et confiance, Laurent ? » Je vois, je vois. C'est exactement ça. On n'en sait rien. La loi est là pour nous protéger. La CNIL nous protégeait déjà depuis 1978. Le RGPD, depuis mai 2018. Avec mon expérience, toutes les fuites de données des entreprises, pardon, mais c'est à celui qui ne se fera pas prendre dans le pot de miel. Il est là le problème. Donc, c'est à nous de faire attention. On ne peut pas leur faire confiance. Le fameux RGPD, c'est vrai, quand vous cliquez maintenant, vous recevez, il faut accepter. C'est efficace, ça ? On n'en sait rien. On ne sait pas non plus. D'accord. Alors, il y a la loi pour nous protéger. Il y a la loi pour dire aux entreprises « Attention, si je t'attrape, tu vas avoir mal. » Oui, le problème, c'est que je vois malheureusement trop d'entreprises qui se disent « Tu ne m'auras pas, pour le moment, tu ne me vois pas. » D'accord. Alors, on se résume. Évidemment, et vous retrouvez tout ça sur Internet, sur zetas.com. Donc, on peut acheter, ok, on est vigilant. Ça, c'est chouette, mais c'est la vigilance. Notre hygiène numérique, vous achetez une voiture, vous ne commencez pas à rouler les yeux fermés à l'envers sur l'autoroute. Non, c'est déconseillé. Avec ça, c'est exactement pareil, d'autant plus qu'on va commencer à le faire avec la famille. 7 à 77 ans. Réfléchissez. Lisez les modes d'emploi. Lisez-le. C'est lisible. Vous êtes gentil, vous. C'est lisible. Je confirme. Quand il y en a un, d'ailleurs, il n'y a pas toujours un mode d'emploi. Oui, alors il faut le télécharger. Il est en anglais. D'abord, assurez-vous que c'est vraiment utile. C'est des chouettes outils, soyons très clairs. Mais attention, vous donnez un doigt, assurez-vous qu'on ne vous mange pas l'intégralité du bras. Oh là là, les images magnifiques. Il est formidable. Damien Bancal, que l'on retrouve évidemment sur Zetas.com. Vous parlez de quoi, en ce moment, sur votre site internet ? Justement, des fuites de données de toutes ces entreprises qui font, vous savez, comme les trois petits singes. Je n'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien. C'est courant, ça, la fuite de données. C'est terrible. D'accord, OK. On en reparlera. Ah ben, dans 15 jours, promis. Ah ben, fais ça. Dans 15 jours, vous revenez. Je sors toutes vos informations là. J'en ai, j'en ai, je suis persuadé. Merci beaucoup, Damien Bancal. Revenez donc dans 15 jours. Et d'ici là, évidemment, sur Zetas.com ou sur weo.fr pour revoir toutes les chroniques. Merci, Damien.